Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Québec, chère Mme? Allô? Alors, je vais suivre un double diplôme en management international. Donc, je vais passer l'année à l'université Laval à Québec. Félicitations. Bravo. Et je peux vous parler pourquoi vous avez choisi Québec? Ou c'est inscrit? Non, vous pouvez y aller. C'est un peu mon allureux de vous au Canada. C'est un grand fantasme. Le fait d'aller là-bas, d'avoir un lit extrêmement chaud, un hiver extrêmement froid, le côté romantique, de la neige, et de l'ouverture d'esprit. C'est ça, c'est ça. C'est super. Vous savez, on a eu des vocations dans l'assurance, et maintenant, on nous offre une utopie de rêve, c'est merveilleux. Cette matinée est à inscrire dans les marbre de la salle de la nationale. Et je peux vous dire... Écoutez, félicitations. Grâce à la MHA et à la CGE, vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. On est très contents pour vous. Quentin. Madame Merson, on a échangé au TFU tout à l'heure, mais je crois que vous pouvez nous raconter quelque chose. C'est totalement improvisé. Je ne sais plus ce que j'ai raconté, peut-être que j'ai raconté. Non, je suis contente de découvrir que Quentin est un corps romantique, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est la mission, la diversité dans les grandes écoles. C'est quelque chose de passionnant, de très riche, de complexe aussi. Ce n'est pas toujours évident à mettre en place. On apprend beaucoup au quotidien. Et il faut évoluer tous les jours, changer et organiser les process. Ce n'est pas une mince affaire, mais c'est quelque chose de vraiment très enrichissant et qui nous tient à cœur. Voilà. Merci, Quentin. Bravo. Madame Drogersky... Voilà, je sais, tiens. Ah, je vous en prie. Alors là, Quentin, allez-y. Du coup, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes à l'origine de cette initiative qui est à la fois géniale et nécessaire. Et j'aimerais remercier grandement madame Nersant et tout ce qui a été mis en place à Gronome L'École de Management, le monde de la scolarité, pour m'aider, me faciliter la vie. Ils ont fait preuve d'énormément de compréhension, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma scolarité. J'ai été déscolarisé à deux reprises. J'ai été renvoyé de trois établissements scolaires à cause de mon état de santé. Et c'est la première fois à Gronome L'École de Management que j'ai eu affaire à des personnes qui étaient ouvertes, qui connaissaient le problème du handicap et qui étaient prêtes à tout faire pour que j'ai aussi mes études, ce qui n'était pas gagné à la base. Merci beaucoup. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler avec les référents handicap des grandes écoles et à plusieurs reprises, sous la houlette de Xavier, de Céphanie et de Julien. Ils vont faire rencontrer tous ces référents. C'est extraordinaire le boulot qui est fait en termes d'écoute, d'accueil, de bienveillance, mais surtout d'innovation, pour trouver des solutions d'accompagnement les plus adaptées et les plus pointues. Et ce que vient de dire Quentin est tout à fait juste. Vous faites un boulot extraordinaire dans vos écoles et on peut vous féliciter. Madame de Narski, le moment fatidique est arrivé. Bravo ! Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Merci.